Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Enseignant de français, je suis Christian Eiffel Mokongo, tuteur des classes terminales dans le cadre des activités relatives aux distances éduquées. Lors de la séance dernière, nous avons abordé la question des énoncés constatifs et performatifs et à la suite de cette leçon, il vous a été donné un devoir qu'il fallait faire de manière autonome. Nous commençons donc par la correction du devoir. Il prenait un peu sur le texte intitulé « La rue de Bouchy, maintenant ». « La rue de Bouchy, maintenant ». « Où est-il parti le petit monde fou du dimanche matin ? » « Où est-il parti le petit monde fou du dimanche matin ? » « Il a donc abaissé cet épouvantable qui donne le poussière et le faire sur cette rue. » « Cette rue autrefois si heureuse et si fière d'être rue, comme une fille heureuse et fière d'être nue. » « Pauvre rue, te voilà maintenant abandonné dans le quartier, abandonné lui-même dans la ville des peuplés. » « Voilà donc le texte qui nous avait été proposé. » « À la suite de la suite de ce texte, on avait la question suivante qui était constituée de deux volets. » « En guise de réponse, nous disons qu'à partir des indices tels que… » « Le référent, cette rue, le référent qui ici est situationnel à cause de l'indice démonstration ou d'ostention 7. » « Les adjectifs qualificatifs fiers, heureuses qui permettent de caractériser la rue. » « L'indicateur temporel autrefois qui induit le caractère narratif de l'énoncé. » « La comparaison qui rend probante la description, heureuse et fière comme une fille heureuse et fière d'être nue. » « On a donc cette comparaison qui vient rendre probante la description. » « L'on déduit que l'énoncé qu'on a en face de nous est un énoncé constatif. » « Pardon pour ce qui est de la correction du devoir. » « Et pourquoi cet énoncé constatif ? » « Le point à quoi cet énoncé constatif ? » « Pour rappeler de manière nostalgique le caractère vivant et heureux de la rue de Bouchy avant la guerre. » « Voilà donc ce qu'il fallait dire pour le devoir qui nous avait été donné. » « La leçon d'aujourd'hui, qui est la 33e, fait suite aux énoncés constatifs et performatifs sur la continuité. » « Il s'agira aujourd'hui des actes du langage. » « Le plan de cette leçon prévoit, après l'objectif, les prérequis, la situation-problème, le corpus, la découverte du fait de langue, le traitement du fait de langue et la consolidation. » « Il est donc attendu de vous, au terme de cette leçon, que vous puissiez analyser les actes du langage dans un énoncé afin de dégager les effets du sens qu'ils induisent. » « Pour cela, nous prendrons appui sur les énoncés constatifs et performatifs qui ont fait l'objet de la leçon précédente. » « Nous prendrons également appui sur les types de phrases qui nous ont été enseignées en place première, c'est-à-dire la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative, et la phrase expérative. Le corpus a pour titre « Le drame d'Arpagon. » Je procède à la lecture du corpus. « Arpagon seul, il crie au voleur d'un jardin et vient sans chapeau. » « Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. » « On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. » « Qui peut être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? » « Où courir ? Ou ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? » « Arrête, rends-moi mon argent, bouquin. » Il se prend lui-même le bras. « Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. » « Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. » « Puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. » « Tout est fini pour moi et je n'ai plus que fermement. » « Sans toi, il m'est impossible de vivre. » » Le texte est tiré de Lavarre, acte 5, scène 7. Je tiens à rappeler que Lavarre est une pièce de théâtre de Molière, de son vrai nom, Jean-Baptiste Pouclin. Nous passons donc à la découverte du fait de l'âme. Cette découverte nous donne l'occasion d'identifier l'objet du corpus. Vous n'allez pas la question de quoi est-il question dans ce texte. Identifier la notion à aborder. Quelle est la notion de l'âme que nous allons étudier à travers ce texte de Molière. Puis, nous terminerons la découverte du fait de l'âme par la précision des entendres de la leçon. Qu'est-ce qui est attendu de vous au terme de cette leçon ? Voilà donc les trois consignes que j'ai présentées tantôt. Lis attentivement le corpus, puis dis de quoi il parle. Deuxième consigne. Quelle notion de langue française ce texte nous permettra-t-il d'aborder ? Troisième consigne. Relis l'objectif et précise ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. En guise de réponse, nous disons qu'après lecture, l'on peut dire que ce texte met en lumière le désarroi du personnage Arpagon. Et j'ai dit ce texte est de Molière, écrivain du XVIIe siècle, de son vrai nom Jean-Baptiste, Auclin. Donc, dans ce texte, dans cet extrait de la septième scène du quatrième acte de Laval, Arpagon est désemparé. Il est désemparé parce qu'ayant perdu son argent. La deuxième consigne nous demandait de préciser l'objet de Dieu. Quelle notion de langue française ce texte nous permettra-t-il d'aborder ? Il est donc question ici d'aborder les actes de langage. Il est attendu de vous au terme de cette leçon que vous puissiez dégager les effets de sens induits par les artes de langage dans un texte. Nous passons à la deuxième étape de la leçon, qui est celle du traitement du fait de langue. Et ce traitement passera par l'identification de l'acte illocutoire, l'identification de l'acte illocutoire, la classification des actes illocutoires, l'identification et la visée de l'acte illocutoire, et naturellement, puisque la visée de toute leçon de langue française, elle est députation du texte. Nous mettrons en exemple, nous ferons ressortir les effets de sens induits par ces différents actes dans le texte étudié. S'agissant premièrement de l'acte illocutoire, il prendra appui, son identification prendra appui sur la consigne que voici. Soit l'énoncé surligné en rouge dans le texte, premier volet, dans la classe grammaticale des mots qui constituent cette énoncée. Second volet, détermine l'acte de langage que le locuteur réalise par l'emploi de ces mots. Nous allons donc prendre la partie de l'énoncé qui nous intéresse. On a dit l'énoncé surligné en rouge. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Voilà donc l'énoncé qui nous intéresse. On nous demande de donner la nature des constituants de cette énoncée. Nous aurons la préposition « au » à laquelle vient s'associer le substantif voleur, suivi de la préposition « au » encore, substantif voleur, préposition « à » plus l'article et l'apostrophe, suivi du substantif « assassin », suivi de la préposition « au » et l'énoncé s'achève par le substantif meurtrier. Je tiens à préciser que le substantif renvoie à ce qu'on appelle « non commun ». Donc, substantif égale « non commun ». C'est donc l'ensemble, l'association de ces différentes classes grammaticales qui permet au locuteur de réaliser l'acte dit « locutoire », du latin « locare » qui veut dire « pare ». Donc, le locuteur, en convoquant les mots appartenant à des places différentes pour signifier quelque chose, il réalise un premier acte qu'on appelle l'acte locutoire. Après l'acte locutoire, nous passons au deuxième palier qui concerne l'acte locutoire. Et pour ce faire, vous devrez, nous devons répondre aux deux consignes que voici. Considérons les énoncés surlignés en vert dans le texte. Première consigne, détermine l'intention de communication délimiteur dans chacun de ces énoncés. Seconde consigne, quel acte de langage le locuteur réalise-t-il par l'expression de sa pensée au moyen des mots ? Pour répondre à ces deux consignes, nous prenons la partie du texte qui nous intéresse. Il s'agit ici de mettre une emphase particulière sur les énoncés en vert. Les énoncés surlignés en vert. Justice, juste ciel, où se cache-t-il ? Voilà donc les trois énoncés qui nous intéressent. Nous avons par la suite, « Rends-moi mon argent aucun » et puis nous avons « Mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, j'ignore mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. » Nous commençons donc par déterminer l'intention de communication par l'intention de communication de l'émetteur dans chacun des énoncés surlignés en vert dans le texte. Je tiens à rappeler que l'intention de communication renvoie à la visée de l'énoncé. Que veut faire le locuteur à travers l'énoncé qu'il produit ? Dans cette logique, nous aurons quatre perspectives différentes. Soit le locuteur aura pour visé de faire une déclaration, il déclare, soit il aura pour visé de poser une question à travers son énoncé, il demande une information, soit il aura pour visé d'exprimer un métadame, un sentiment, soit il aura pour visé de formuler une injonction. Voilà donc les quatre perspectives qui nous permettront d'analyser les différents énoncés surlignés en vert dans le texte. Le premier, l'énoncé 1, mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Donc nous allons commencer par le dernier énoncé surligné en vert. L'intention du locuteur ici est de décrire son état d'âme. Son intention est de décrire son état d'âme. Mon esprit est troublé, il partage avec son récepteur le trouble qui l'anime. Il est troublé, il est perdu, il est désemparé parce qu'ayant perdu son argent. Dans le deuxième énoncé, où se cache-t-il ? Le locuteur pose une question, il demande une information, d'où le point d'interrogation qui est déjà précédé de l'inversion du sujet, élément grammatico qui marque l'interrogation. Le locuteur ici demande une information, son état d'âme est de se renseigner. Troisième énoncé, « Rends-moi mon argent coquin. » Ici, il ne s'agit plus de décrire l'état d'âme ni de poser une question. À travers cet énoncé, le locuteur formule une éjonction et le cas échéant, l'éjonction renvoie à l'ordre. Il intime un ordre. « Rends-moi mon argent coquin. » Dans le quatrième énoncé, « Justice, juste du ciel, » le locuteur va exprimer un sentiment vif, ce sentiment qui fait suite au coup de vol dont il a été victime. « Justice, justice, juste du ciel. » Lorsqu'il exprime donc sa pensée par les mots, le locuteur réalise un deuxième acte qu'on appelle l'acte illocutoire. Avant de passer au troisième palier, nous allons récapituler les deux premières étapes. Moi, locuteur, je veux traduire quelque chose. Cette intention que je veux partager avec le récepteur, l'intention que je veux communiquer renvoie à ce qu'on appelle l'acte illocutoire. L'acte illocutoire, immatérielle. La matérialisation de cette intention va se faire au moyen du choix des mots. Et quand je parle du choix, il ne s'agit pas seulement des mots, il s'agit également du type de phrase, du temps verbal que je vais employer, du mot. Donc, le choix des éléments grammaticaux qui me permettent de traduire l'intention qui est mienne. Donc, premier palier, acte illocutoire, élection, choix, des éléments grammaticaux qui permettent de traduire l'intention. Deuxième palier, expression, réalisation de l'acte illocutoire à travers l'expression ou, oui, l'expression d'une intention de communication. Et cette intention de communication, puisqu'elle sera différente, nous permettra donc de distinguer les différents types d'actes illocutoires. On aura donc différents actes illocutoires selon l'intention de communication de l'émission. Si son intention est de faire une déclaration, de décrire, de raconter, on aura un illocutoire déclaratif. Si je dis par exemple, la leçon que nous suivons est intéressante. Là, l'intention est de faire une déclaration. Il s'agit donc d'un illocutoire déclaratif. On aura également l'illocutoire interrogatif. Si le locuteur a pour objectif de se renseigner, de demander une information, de poser une question, la leçon que nous suivons est intéressante, là, on a affaire à un illocutoire interrogatif. À côté de l'illocutoire interrogatif, nous aurons ce qu'on appelle l'illocutoire injonctif. Si le but du délimiteur est de formuler une injonction qui peut être un ordre, un conseil, une interdiction, une recommandation, une prière et j'en passe. Suivez attentivement la leçon. Par exemple, là, c'est un conseil. On a affaire à un illocutoire injonctif. Enfin, nous aurons ce qu'on appelle l'illocutoire exclamatif lorsque l'intention de communication du locuteur est d'exprimer un sentiment qu'elle est intéressante la leçon que nous suivons. Donc là, on a un sentiment de l'adhésion du locuteur à cette leçon-là qui est intéressante pour lui. On aura dans l'illocutoire exclamatif. Après les actes illocutoires, nous passons au troisième type et c'est le dernier, les actes, la dédification et la mise en exergue de la visée des actes pérecuritoires. Pour cela, comme pour les cas précédents, nous avons deux consignes. Parmi les énoncés surlignés en vert, relève celui dont il y a un seul, celui à travers lequel le locuteur veut agir sur son interlocuteur. Relève celui à travers lequel le locuteur veut agir sur son interlocuteur. Deuxième, seconde consigne, quel acte du langage le locuteur réalise-t-il à travers cette visée? Et pour répondre à cette consigne, nous remettons les énoncés qui nous intéresse, rends-moi mon argent qu'aucun. Celui qui est surligné en vert. Parmi tous ceux qui étaient surlignés en vert, c'est à travers celui-ci que le locuteur veut agir sur celui à qui il s'adresse. Donc, parmi les énoncés surlignés en vert, celui à travers lequel le locuteur veut agir sur son interlocuteur est le suivant. Rends-moi mon argent qu'aucun. À travers son désir d'agir sur le récepteur, le locuteur réalise un acte perlocutoire. Cela veut dire que on peut avoir des énoncés qui n'arrivent pas à l'acte perlocutoire. Mais tout énoncé comporte, réalise obligatoirement les deux premiers actes qui sont l'acte locutoire et l'acte illocutoire. L'acte perlocutoire se réalisera dans un énoncé lorsque celui-ci dépasse le simple cadre de la constatation pour recouvrir le cadre de la performativité. Lorsqu'on l'énoncé est donc performatif, il réalise un acte perlocutoire en plus des deux premiers qu'on retrouvera dans tous les énoncés qui soient constatifs ou performatifs. Quels sont donc les effets de sens et qu'induisent les actes de langage dans un texte? Dans un texte, les actes de langage peuvent avoir une valeur, peuvent induire un effet d'expressivité dans la mesure où l'acte de langage produit permet au locuteur d'extérioriser un état d'âme, d'exprimer un sentiment. Dans ce cas, l'acte de langage aura une valeur expressive. L'acte de langage peut également avoir une valeur pragmatique si l'énoncé permet de faire ressortir les relations – on pourrait avoir des relations de hiérarchie, de soumission, de compris, etc. – entre les personnages dans un énoncé. Si nous avons, par exemple, un énoncé qui met en scène deux personnages et que l'on se rend compte que l'un des personnages intime des ordres à l'autre, forcément, il y a un rapport de force qui sera traduit à travers la réalisation des actes perlottatoires seulement dans l'énoncé de X. Ce qui montre que X a une certaine ascendance sur Y. Voilà donc, chers amis, ce que nous pouvions dire en rapport avec les actes du langage. Avant de passer à l'exercice de consolidation, je me résume. Les énoncés que nous produisons, qu'ils soient constatifs ou performatifs, nous permettent de réaliser trois types d'actes du langage. Nous avons l'acte locutoire, qui est celui que l'on réalise par la simple production de l'énoncé, l'acte illocutoire, qui est l'expression de l'intention de communication du locuteur, enfin, l'acte perlottatoire, qui vient faire ressentir le désir du locuteur d'agir sur celui à qui l'énoncé est destiné. Pour me rassurer que vous avez intériorisé et intelligéré ces trois notions, ces trois actes de langage, nous passons à l'exercice de consolidation. Il a pour point de départ cet extrait de N'Gum Adjimea de David Mangaïenouan, pièce de théâtre que vous avez au programme. Texte « À la barre ! » Nidermeyer « À la barre ! » Douala Manga avance et se met devant la barre. Nidermeyer « Vous êtes accusé de haute trahison. Vous avez trahi l'empereur. Vous avez trahi l'état allemand. Plaignez-vous coupable ou non coupable ? » Douala Manga « Je plaide non coupable. » « Je vous apprends au cas où vous ne le sauriez pas et je vous rappelle au cas où vous l'auriez oublié qu'un accusé qui passe portant les mains aux aveux peut obtenir la clémence du tribunal tandis que celui qui se complète dans le mensonge sera sévèrement puni. » Douala Manga « Je le sais. » « Même s'il y a des caractérités de punition, mes lèvres n'ont jamais proféré de contre-vérité. » « En d'autres termes, je ne sais pas mentir. » Niedermeyer « Très bien. Répondez donc avec franchise à ma question. Cela simplifiera les choses et vous évitera d'allonger inutilement les débats. reconnaissez-vous reconnaissez-vous avoir trahi l'empereur et l'État allemand. » Ce texte est de David Bargay et moi tiré de Goumatjounéa acte 4 5 1 page 74 à 77. Voici les consignes. Distingue, c'est la première consigne, distingue les différents actes illocutoires réalisés par Niedermeyer dans ses différentes répliques, puis précise les visées respectives de ces actes. Seconde consigne, détermine l'acte illocutoire réalisé par Douala Manga dans ses prises de parole. Dit en quoi cet acte du langage traduit son état d'âme. troisième consigne, dit parmi les deux personnages du texte, celui qui réalise des actes perlocutoires, seconde voulait de cette consigne, donne l'effet de sens qui se dégage de cette observation. Réponse pour la première consigne, dans ses différentes prises de parole, Niedermeyer réalise les actes illocutoires, premièrement injonctifs, à travers les énoncés à la barre, répondez donc, ces injonctions traduisent la sentence des Niedermeyer sur Douala Manga. Il réalise également des illocutoires interrogatifs, plaidez-vous ou pas ou non ou pas, reconnaissez-vous avoir trahi l'embreu également, Douala Manga subit un interrogatoire. Nous avons enfin les actes de langage assertif ou déclaratif. Vous êtes accusé jusqu'à l'état allemand, je vous apprends au cas où jusqu'à sévèrement puni. À travers ces actes de langage assertif, Niedermeyer présente à Douala Manga les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Il lui présente les faits, d'où les déclarations. Enfin, nous avons l'acte illocutoire exclamatif à travers l'énoncé très bien qui vient faire ressortir la satisfaction des leaders meilleurs car ils croient tenir des preuves irréputables contre Douala Manga. Deuxième consigne, dans ces différentes prises de parole, Douala Manga réalise des actes illocutoires assertifs. Ces assertions révèlent la sérénité de ce personnage face aux tentatives d'intimidation et de déstabilisation du juge Niedermeyer. Troisième consigne, parmi les deux personnages du texte, celui qui réalise des actes illocutoires s'est bel et bien Niedermeyer. Il s'en dégage donc un effet de domination d'ascendance de ce dernier sur Douala Manga. En guise de devoir, vous partirez de cet extrait. Mon cher et vénérable oncle, j'ai compris tout ce que tu as dit, bien que le sens de certains mots m'ait échappé. Vous tous ici présent me reprochez d'avoir violé la couture parce que je n'ai pas observé la consigne qui veut qu'on ne pleure point quelqu'un mort du poison des prunes. Vous avez raison les uns et les autres, mais moi aussi j'ai raison car l'homme que je pleure est mon père, j'ai dit. Et dans ce texte, l'énoncé j'ai dit est mis en exer par le gras. Un homme très âgé, la tête grisonnante, répondit sans se lever à voix ta. ce texte est de Kimenga, tiré de la palavra stérile paru aux éditions clés à Yaoundé. Question, consigne, identifier les actes de langage que réalise le locuteur à travers l'énoncé en gras, l'énoncé j'ai dit qui conclut sa prise de parole. Voilà donc le devoir que vous devez faire avant la prochaine leçon qui portera sur les liaisons dans le texte. See you next time. Sous-titrage 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 Sous-titrage